Je voulais dire ça, et après je voulais vous confier quelque chose. Donc, j'ai... Il y a en moi quelqu'un qui rêve à des choses, je rêve à un monde dans lequel ce ne sont pas les intérêts qui mènent, disons, la politique mondiale, mais plutôt des principes universaux et démocratiques. Dans cet univers que j'imagine, et que je chérie, et que je voudrais voir arriver, bien, les choses, par exemple, après, disons, un éventuel référendum sur une constitution du Québec élaborée démocratiquement, ressembleraient un petit peu à ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, on passerait, on reviendrait d'une balade à Toronto, puis ça ferait bien au Québec, le Canada vous dit au revoir. Mais ce ne sera pas si facile. Et c'est à cette question-là, c'est à ce moment-là de notre lutte que je veux qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup réfléchi, et avec raison, à deux grandes questions, dans le mouvement indépendantiste, là, comment d'abord allons-nous recueillir l'appui d'une majorité de Québécoises et de Québécois pour le projet de pays? Question assez essentielle. Et aussi, comment avoir la démarche la plus légitime et démocratique possible? Oui, ces réflexions-là, on les a quand même pas mal, mais il est quand même assez rare, ça n'arrive pas jamais, mais c'est plus rare, qu'on réfléchit à au lendemain. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as un appui à l'indépendance majoritaire, à une constitution du Québec élaborée de la meilleure façon, maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ça que je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui. Je commencerai par parler un peu de la perspective catalane. Qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne? Parce qu'en Catalogne, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont partis au mouvement, à partir des mouvements sociaux, un mouvement inclusif, démocratique, rayonnant, enthousiasmant, mobilisé comme c'est pas croyable. Et quand ils ont fait leur référendum sur l'indépendance, après ça, ils sont arrivés le lendemain, puis ils ont fait une déclaration indépendante qu'ils ont automatiquement suspendue, parce qu'ils n'étaient pas capables de l'appliquer. Parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur la Catalogne. La Catalogne n'était pas souveraine. Et tu ne peux pas déclarer quelque chose qui n'existe pas. C'est une déclaration d'indépendance, ça ne peut pas être l'expression d'un souhait ou d'un vœu uniquement. Si tu déclare quelque chose, il faut que tu déclare un fait. Alors comment faire de cette chose un fait pour pouvoir la déclarer et que ça marche? C'est un peu sur cette réflexion-là que je veux nous amener aujourd'hui. Alors, tu sais, des fois on a l'impression, je ne sais pas, c'est un peu, mais c'est normal, mais on voudrait peut-être, c'est notre côté, notre grandeur, on voudrait dire, oui, mais là, tu sais, comme beaucoup de Catalans se disent, oui, mais écoute, notre démarche est tellement démocratique, ils ne pourront pas faire autrement que de la reconnaître. Ouais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, les États ont la politique de leurs intérêts. Et quand leurs intérêts ne vont pas dans le sens de la reconnaissance des grands principes universaux de la vertu et de la démocratie, bien, c'est pas ça qu'ils défendent. Et là, il faut voir comment est-ce qu'on va faire pour faire ça. Dans son passage au Québec, je discutais avec une indépendantiste catalane de la Côte, Mme Gabrielle, qui, et j'ai demandé la question, j'ai dit, oui, mais c'était quoi le plan pour appliquer la déclaration d'indépendance? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi vous avez déraillé? Est-ce que vous aviez un plan, mais vous ne l'avez pas mis en pratique? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il n'y avait pas de plan. Il y avait cette idée pour laquelle la Côte militait, qui était la désobéissance. C'est-à-dire qu'il faut désobéir au cadre espagnol. On ne fait pas l'indépendance à l'intérieur d'un cadre constitutionnel conçu pour nier notre indépendance. Et cette idée-là, déjà, était difficile à faire passer. Mais au-delà de même, même au niveau de la Côte, il n'y avait pas comme pour désobéir. Alors, nous allons d'abord faire étape 1, étape 2, étape 3, faire ceci et cela. Et là, c'est un problème. Il faut que nous, on ne soit pas dans la même situation. Il faut qu'on réussisse à penser à ça à l'avance. Donc, voilà. Ce qui s'est passé essentiellement en Catalogne, c'est qu'ils n'avaient pas le contrôle sur leur territoire. Et les Catalogne ont moins le contrôle sur leur vie que nous, par exemple. Et une des grosses différences qu'il y a entre nous et la Catalogne, entre autres, c'est la perception des impôts. Nous, on perçoit une part importante de nos impôts. Pas la totalité, peut-être 60% à peu près, mais on en perçoit quand même pas mal. Et ça, c'est un avantage incroyable. D'ailleurs, on est la seule province canadienne qui percevons des impôts. Et puis, qui a amené ça? C'est Maurice Duplessis. À un moment donné, il y avait juste un impôt au Canada. On envoyait ça là-bas. Il nous renvoyait une autre chose, comme l'Espagne et la Catalogne. Mais à un moment donné, Duplessis a dit, il a levé un impôt. Il a fait de la loi sur l'impôt. Tout à coup, on avait un impôt. Et il a été capable de faire ça immilatéralement. À partir du moment où Madrid lève les impôts pour les Catalogne, Madrid contrôle la Catalogne. Le lendemain, si tu te dis, ah, maintenant, on vient de faire une loi à Madrid, et nous, maintenant, on perçoit nos impôts, viens les chercher. Nous, nos hôpitaux, on va les gérer comme ceci, comme cela. Avec quel argent? Parce que si tu continues à te rebeller, on te coupe les transferts, on te coupe les fonds. Va voir les banques pour voir s'ils vont être d'accord à t'en prêter. Je ne sais pas ton budget, c'est quoi ton budget annuel? Mettons, tu as besoin de quoi? De 100 milliards pour l'année? Va demander aux banques qu'ils prêtent 100 milliards pour un an. Ce n'est pas sûr que ça ne va fonctionner non plus. Alors, la perception des impôts est absolument essentielle pour ça, mais ce n'est pas la seule chose. Donc, évidemment, l'Espagne, le Canada n'est pas l'Espagne, puis on peut, disons, nourrir l'espoir qu'ici, ça va être plus relax un peu, mais c'est un pari risqué. Ce serait une stratégie imprudent. Trop fort, casse pas. Préparons un autre plan. Donc, le Canada ne va pas nous laisser partir facilement. Des fois, il y en a qui disent, « Ah, et là, la Cour suprême a fait un renvoi sur la sécession. Si on fait ça démocratiquement, selon une majorité claire, avec une question claire, elles vont être obligées de négocier. » Il y a une infinité de pièges dans cette affirmation. Le piège de la judicialisation du processus d'indépendance. C'est-à-dire que, premièrement, la question de la question claire, de la majorité claire, c'est quelque chose qui sert à judiciariser le processus a posteriori, de façon à tuer le mouvement pour faire que ça ne marche pas. C'est quoi la judicialisation d'un conflit politique? C'est comme en 2012. C'est de dire, on n'est pas capable de vraiment gagner politiquement là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner des amendes. On va amener ça en cours. On va dire, dans le fond, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Et là, il faut répondre, la loi spéciale, on s'en calisse. C'est ça l'esprit de la rupture, l'esprit de la désobéissance civile, mais aussi l'esprit de l'émancipation d'un peuple. À un moment donné, tu dis, ta loi, tes lois spéciales, l'Amérique du Nord britannique, la loi de 82, tes lois constitutionnelles spéciales. On s'en calisse. Donc, le Canada ne va pas nous laisser partir comme ça. Ce n'est pas parce que ça court, on lui a dit qu'il allait être obligé de négocier, que ça va marcher. Et quand même, pour soutenir cette affirmation, j'ai aimé donner quelques arguments. Donc, ce que le Canada a à perdre, qui est à nous laisser partir. Pourquoi le Canada ne va pas juste dire, on va respecter les grands principes fondamentaux, « Vous voulez votre autodétermination, alors on va vous la donner, parce que c'est ça la justice. » Alors, pourquoi il ne fera pas ça? Premièrement, parce qu'il va perdre environ 50 milliards de dollars en revenus annuels, en taxes et impôts. C'est énorme. C'est à peu près 20% des revenus du gouvernement. Évidemment, il a imaginé tout ce qu'il va devoir arrêter de se payer pour pouvoir fonctionner en se passant de ce montant-là. Alors, ça fait un gros trou dans le budget. Il va probablement perdre sa place au G7. Ah, ça c'est triste. Pour plusieurs raisons. Mais il va peut-être perdre sa place ailleurs aussi, parce qu'évidemment, il ne pourra pas maintenir, par exemple, le même niveau de dépense et d'engagement international tout seul. 50 milliards, c'est énorme. Ensuite, il va perdre le contrôle sur la voie navigable du Saint-Laurent, perdre le contrôle sur nos ports, nos voies ferrées, il va perdre le pouvoir de nous imposer des oléodules pour exporter son pétrole, perdre le pouvoir de nous imposer des choix qui font son affaire, mais qui nous désavantages. Le parti politique canadien qui va échapper le Québec ne sera probablement le plus jamais élu au Canada par la suite. Spéculation, mais bon, je serais quand même prêt à m'ociter longtemps là-dessus. Le départ du Québec pourrait déclencher dans nos provinces le désir de rouvrir le débat constitutionnel. Les Autochtones canadiens pourraient vouloir davantage de toute détermination, ce qui mettrait en péril la structure extractiviste de l'économie canadienne. C'est un projet de voie ferrée au départ, tout ça. Un projet de voie ferrée pour extraire des ressources. L'objectif de la colonie, en 1867, là, on est encore une colonie britannique. L'objectif c'est quoi? D'avoir du bois pour entretenir la flotte et des minerais pour entretenir l'hégémonie de l'Empire britannique dans le monde. C'est le seul objectif. Pourquoi pensez-vous que les Autochtones n'ont pas été impliqués dans la construction de cette constitution-là? Et pourquoi ils n'étaient même pas considérés comme des citoyens? C'est parce que si on l'avait fait et qu'ils avaient eu des droits, on n'aurait pas pu extraire les ressources pillées sur leur territoire. Et pourquoi aujourd'hui, les avancées qu'ils font, il y a beaucoup de reconnaissances qui sont très symboliques du gouvernement Trudeau, et que, ah oui, symboliquement, ils sont d'accord, Trudeau, avec l'autodétermination des Autochtones, mais quand il y a le temps d'admettre ça dans des lois pour de vrai, ils font... Attends un petit peu. Pourquoi? C'est parce que c'est la structure qui n'a pas changé. Alors ça, c'est les arguments, c'est les raisons qui vont faire que le Canada ne va pas nous laisser partir tout seul avec une déclaration bon enfant. Ça va être gros. Le Canada va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous garder là. Et nous, il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour en sortir, mais il faut qu'on construise ce pouvoir-là. Parce que, si on ne prépare pas ça, on va arriver et on va déclarer un vœu de plus. C'est la première fois que je donne ma conférence, donc je n'ai pas mémorisé exactement le moment où je vous appuyer sur ma diapo, mais là, je pense que c'est correct. Alors là, je veux amener ici une espèce d'introduction à la théorie de l'effectivité, qui est une théorie, disons, un principe, donc philosophie du droit. Je n'ai pas développé comme un philosophe du droit de façon très, très... Je vais aller vraiment au plus simple et montrer les applications pratiques de ça. La théorie de l'effectivité, essentiellement, le principe, c'est le fait précède le droit. Alors, essentiellement, donc, une constitution, c'est l'institutionnalisation d'un rapport de force préexistant. C'est juste, on rencontre, on confirme ce qui est. C'est ça que fait le droit. Ce n'est pas la Constitution canadienne qui fait que le peuple québécois, aujourd'hui, n'a pas de rapport de force au Canada, c'est le fait qu'on n'avait pas de rapport de force, à l'époque, qui a donné la Constitution canadienne. Tu sais, Maurice Séguin le dit, il dit, la Constitution canadienne, c'est exactement... C'est un reflet parfait d'une situation de domination qui était celle-là. Un peuple qui a perdu, puis deux peuples qui ont perdu, plusieurs peuples qui ont perdu, puis un qui a gagné. C'est ça, c'est ça, puis on y a mis ça sur papier. Alors, essentiellement, c'est ça la théorie de l'effectivité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est essentiellement, le fait précède le droit. Il faut être indépendant pour pouvoir déclarer qu'on est indépendant. Ça n'arrive pas après coup. C'est pas on le déclare, puis on le devient. C'est pas on le déclare, puis tout à coup, les autres peuples du monde nous reconnaissent parce que c'est ça la justice, puis blablabla. Les autres peuples du monde, ils vont reconnaître la personne qui a le contrôle sur ce territoire-là. Les peuples du monde reconnaissent les pays, là, ils reconnaissent des pays, pas en fonction du critère de, est-ce qu'on est d'accord avec leurs principes, est-ce qu'ils se sont fondés démocratiquement. Il n'y aurait pas beaucoup de pays qui se reconnaîtraient dans le monde. OK? Non, ils se reconnaissent parce qu'ils disent, ben, quand, mettons, je veux faire des affaires, là, qui c'est que j'appelle? Tu sais, mettons que je veux, là, que mon acier passe sans tarif, c'est qui qui peut me dire que les douaniers vont appliquer ça? C'est qui qui a le contrôle dans l'achat? C'est ça la pensée. Alors, les gens vont reconnaître la Catalogne quand ils vont appeler à Madrid ou ils vont faire, ouais, on aimerait ça, mais c'est parce qu'on ne contrôle plus les frontières pis, ben, il faudrait appeler à Barcelone, tu sais. Là, ils vont appeler à Barcelone pis ils vont reconnaître le peuple catalan pis le pays de la Catalogne. Tu sais, c'est même pratico-pratique effectif là-même. Il faut que ça soit comme ça. D'ailleurs, tu sais, le Canada, ça a été, c'est, 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 c'est... On peut en faire une lecture effective, c'est-à-dire que, d'abord, ils ne sont pas arrivés en disant, tu sais, je veux dire, on a été conquis par la force. Ça, c'est l'effectivité, les faits. Pis après ça, bon, on a été conquis politiquement avec la communion en 1840. Alors, le fait précède le droit. T'écrase. Pis après ça, tu fais une loi pis tu dis, c'est de même. C'est ça qui est légitime. Pis après ça, quand les gens posent des questions, ils disent, c'est légitime, c'est dans la loi. Pis là, les gens, « Hé, on est au fait. » Alors, c'est ça, tu sais, des fois, il y a un livre, à un moment donné, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu, finalement. Tu sais, j'ai acheté des... Confession. J'achète des livres, des fois, sur l'indépendance, je ne lis pas tout. Je me dis, « Ah, fric, j'ai lu tout. » Pis là, ben, là, ce n'est... C'est un livre qui, essentiellement, s'ostine à savoir si c'est légal de sortir du Canada ou pas. Mais quelle perte de temps incroyable! Hallucinant! Ben, ok. Ben, c'est pas grave, je me coche. Vous êtes tous d'accord. Donc, l'autre chose, c'est une idée forte que je veux amener, qui est importante aussi dans le cheminement de notre pensée stratégique, je pense, dans une perspective d'effectivité, c'est de réaliser que les lois conditionnelles canadiennes sont illégitimes. Là, je n'ai pas dit la Constitution canadienne, parce que, bon, des fois, on le dit pour aller plus vite, mais on n'a pas une Constitution. On n'a pas statué ensemble. C'est ça, le sens étymologique. On n'a pas statué ensemble. Il y a eu des lois de type conditionnel qui ont été faites, qui nous ont été imposées, mais elles sont illégitimes. La galérie du Nord britannique, c'est une réaction monarchiste et conservatrice aux aspirations démocratiques et républicaines des patriotes du début du 19e siècle. Je pense que, dans la neuve langue de Mélanie Joly, elle appelle ça comme le pays le plus vieux, une des plus vieilles démocraties du monde. L'amour, c'est la haine, la grâce et la paix, la liberté et l'esclavage. Le Canada, c'est une des plus vieilles démocraties du monde. C'est l'institutionnalisation d'une conquête politique assurée par une conquête militaire. Fait que si quelqu'un, à un moment donné, vous dit, oui, mais là, on ne peut quand même pas fouiller au pied la Constitution canadienne, vous dites, oui. C'est exactement. Et là, je vais amener quelques arguments supplémentaires. Je fais un coup de barre, parce que c'est la fin de la journée qu'on est rendu là. Fin! OK. Alors, des arguments juste pour, tu sais, quelqu'un qui poussera un petit peu plus loin, puis là, il ne prendrait pas votre lecture historique de l'illégistimité du cadre canadien, puis là, il faudrait que vous démontriez plus. Bien, je vais se passer, c'est drôle, mais en tout cas, je vais vous dire ma source après. Plusieurs choses par rapport à l'élection référendaire qui a mené à l'entérinement, tu sais, de l'acte américain-lors-brinannique en 1867. D'abord, Georges-Essine Cartier avait dit, on va faire le référendum là-dessus. Puis là, bien, ils sont des perdures au Nouveau-Brunswick et qui ont dit, finalement, on ne fera pas de référendum là-dessus. Bon, première chose. Donc, c'est quand même... Donc, c'est juste pour dire aussi que, tu sais, le référendum, c'est quand même un outil, disons, démocratique, de démocratie directe, pas au Canada, là, parce qu'ils sont juste consultatifs et non exécutoires. Mais, c'est quand même... Ça peut quand même être un outil démocratique très important. Autre chose, pas de secret à l'élection référendaire. Tu écrivais ton nom dans un grand cahier, là, puis tu écrivais pour qui tu votais. Puis après ça, bien, les autorités, ils pouvaient checker ça. L'Église, entre autres. Et l'Église mettait du côté des deux, des conservateurs, pour toutes sortes de raisons. C'est une des fois où l'Église catholique a, disons, collaboré avec le conquérant en échange d'un petit pouvoir local, ici, entre autres, la même île sur l'éducation qui assurait sa... perpétuation, mettons. Pérennité. Merci, merci. Et donc, et puis là, l'Église... Je pense que c'est le truc d'après. Ah non, je vais revenir sur la critique qu'a faite l'Église à ce moment-là. Droits de vote, hommes de 21 ans et plus qui ont de l'argent, il faut avoir un minimum de capital pour pouvoir avoir le droit de vote. Alors, ça exclut beaucoup de monde, ça exclut les Autochtones, ça exclut les femmes, ça exclut les pauvres. Alors, pas grand monde qui a voté à cette élection préférendaire-là. L'Église menace les électeurs rouges de brûler en enfer. OK? Alors, les rouges, c'est les libéraux, puis les libéraux étaient comme opposés au projet. Ils étaient pour quelque chose avec plus d'autonomie, un genre de souveraineté partenariat, mais c'est bon, c'est peut-être abusif de l'appeler comme ça. Puis ils disaient, si vous êtes rouges, vous allez brûler en enfer. Puis ils disaient, les curés, ils ne vous donneront même pas la solution, ce qui fait que ça va vous condamner à la damnation en enfer. Puis aujourd'hui, il y en a qui peuvent dire, peut-être sourire, faire comme, ah, ah, ah. Non, non, mais les gens prenaient ça très au sérieux. Et c'était grave, tu sais. Alors, il y a beaucoup de gens qui, pour ne pas être priant, ils ne voulaient pas voter pour ça, puis en même temps, ils ne voulaient pas brûler en enfer, parce que l'Église disait, c'est un péché mortel si vous votez rouge. Alors là, il y a du monde qui ne sont pas allés voter. Ils se sont abstenus. Il y a eu 40% d'abstention. Tu sais, tellement ils ne voulaient pas brûler en enfer. 40% d'abstention, moins de 10% des adultes ont voté, au fond, à cette élection référendaire. Alors, la légitimité de l'acte d'Amérique du Nord-Ritannique, on repasse ça. Il y avait des petites tactiques far-west aussi pour gagner des comtés. L'escamotage. J'aimerais qu'on ramène à la mode ce mot parce que je le trouve quand même, je trouve qu'il sonne bien, même si la tactique est un peu vile. Mais à ce moment-là, pour gagner l'élection, il fallait que le jour de l'élection, tu te présentes comme candidat et il fallait que tu sois physiquement là pour dire, moi, en tout cas, je me présente. Et finalement, tu l'avais annoncé avant, mais il fallait que tu sois là. Fait que là, il y avait des escamotages. Il y allait kidnapper des candidats libéraux. Les conservateurs ont kidnappé des libéraux. C'est de l'escamotage. L'achat. Tactique classique, qui quand même passe pas trop de mode. il offrait des postes, de l'argent, des nominations importantes à des candidats libéraux pour que juste arrivés à la fin, ils se désissent. Comme ça, le conservateur gagne automatiquement. Et là, ça prend seulement un S des franchisages. Ça prend seulement un S. Mais essentiellement, ce que ça disait, c'est qu'il y avait une... Il y avait la possibilité pour... Attendez là. Les officiers chargés d'appels nominal, souvent conservateurs, avaient le pouvoir de défranchiser une paroisse, c'est-à-dire d'y annuler l'élection sous divers prétextes. Les quartiers libéraux du comté de Lillet, la moitié des électeurs, furent ainsi défranchisés, comme trois paroisse libéraux de Kamouraska, donnant, dans les deux cas, une courte victoire aux conservateurs. Ces mécanismes-là sur l'élection de l'opérant d'air du 1er juillet vers 1867, c'est un article de Jean-François Elisier qui date de 2010. Donc, je trouve ça intéressant. Mais je voulais citer la source parce qu'il y a par la réalité intellectuelle. Théorie de l'effectivité. Donc, il faudrait effectivement voir pour faire respecter et reconnaître une déclaration d'indépendance. C'est ce qu'on a appris. Bien, on savait, mettons, mais c'est ce que le gars de Catalan cette année nous a réaffirmé encore une fois. Et il faut préparer ça. Il faut préparer ça avec des gestes d'État. Les gestes d'État, aussi appelés gestes de rupture, en sens de rupture avec le cadre constitutionnel canadien, ce sont des choses par lesquelles tu vas chercher le contrôle et le pouvoir effectif sur le territoire pour être capable après ça de déclarer que tu le l'as. Les gestes d'État, donc, définition qui est la mienne, ce serait un geste démocratique, pas essentiellement, mais disons, c'est ce que je propose. Geste démocratique, en rupture avec le cadre constitutionnel que l'on veut quitter. C'est ça, un geste d'État. Tu agis comme si tu étais un État et non de province, une région, soumise à un cadre. Les caractéristiques d'un geste d'État efficace dans notre contexte, ce serait les suivants. une action qui décolle l'appui d'une forte majorité de la population qui avantage concrètement à la majorité des Québécoises et Québécois un enjeu très largement rassembleur. Pour ton geste d'État, tu ne vas pas faire de la wedge politique et choisir des enjeux clivants qui déchirent le Québec en deux, parce que tu veux rassembler le Québec autour de quelque chose qui va falloir appuyer fortement comme collectivité. Alors, quelque chose d'aussi populaire, disons, que l'assurance dentaire, 76% des gens sont d'accord, quelque chose d'aussi populaire que ça, mais plus que l'assurance dentaire, parce que l'assurance dentaire, on peut le réaliser comme simple province. Il faut que tu fasses quelque chose qui n'est pas réalisable comme simple province, qui nécessite, disons, les pouvoirs d'un État pour le faire. Une action que le cadre canadien ne permet pas et qu'il ne peut pas laisser aller sans rien faire. Une action qui contraint le Canada aussi à révéler les limites de son régime. On va faire quelque chose que le Canada va être obligé de dire « Ouais, je ne peux pas les laisser faire, mais en même temps, je ne suis pas capable de les en empêcher. » C'est ça le geste d'État, disons, optimal, mais qu'il faut trouver, créer, je pense, dans notre stratégie d'émancipation. Troisièmement, une action que nous pouvons faire unilatéralement sans dépendre de la permission du Canada. Il ne suffit pas de demander des affaires, de se faire dire non pour dire comme « Ah, le Canada, n'est pas gentil, il dit non. » Ça, là, c'est une posture perdante, ça courrit, ça ne donne rien, on a l'air des chialeux, des plomichards, ça ne donne rien. Tu dis que ça ne donne rien? Bon. Alors, il faut faire des choses qu'on est capable de faire et qu'il y a « Hey, tu n'as pas le droit. » Et que l'on dit « Empêche-nous pour voir. » Un peu comme quand on a créé l'impôt provincial. Un peu comme si on avait décidé, ça, on a peut-être émettre là-dessus, mais si on avait décidé, par exemple, de dire « Ben nous, on légalise le cannabis. » Fait-on, c'est 5 ans, 10 ans avant le Canada. « Hey, mais vous n'avez pas le droit, c'est nous qui dirigeons le code criminel. » Ben nous, ça va être permis sur notre territoire et nos policiers vont faire appliquer ce règlement-là et ça va être ça la directive. Tu sais? Wow. Des gens arrêtent là. « Hey, c'est le Canada qui veut nous empêcher d'avoir des activités récréatives de notre choix. » ça va être quand même un enjeu rassembleur probablement. Alors, voici pour les gestes d'État. Je vais parler en... Je vais voir. Je suis content. Ah, c'est bon. Est-ce que je vais laisser une longue perte de questions? Deux exemples de gestes d'État, par exemple, qu'on pourrait faire. Ce n'est pas nécessairement le premier et pas nécessairement le premier chronologiquement qu'on devrait faire, mais c'est un bon exemple d'enjeu rassembleur qui va dans toutes ces catégories-là. Donc, une caisse d'assurance-emploi québécoise. La caisse d'assurance-emploi, c'est de compétences canadiennes. C'est une caisse qui normalement devrait être indépendante, c'est-à-dire que les travailleurs vont cotiser à une caisse pour quand ils vont, eux, en avoir besoin. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas quelque chose qui est supposé pouvoir servir à d'autres choses que ça, mais le Canada a, il n'y a pas si longtemps, pigé, on est dans la caisse d'assurance-emploi, des dizaines de milliards, le chiffre exact, je ne sais pas ce qu'il y a. 55 milliards, 56 milliards, dans la caisse d'assurance-emploi, donc, pour faire autre chose avec, balancer son budget et ses autres activités. et en 2011, je crois, c'est le gouvernement Harper qui a fait une modification importante de la loi sur l'assurance-emploi qui était très désavantageuse pour les travailleurs saisonniers. Il fallait ça pour sa base dans l'Ouest, la base dans l'Ouest qui dit « on paye du chômage pour le monde dans l'Est qui ne travaille pas à moitié de l'année ». Bon, il voulait faire plaisir à cette base-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modifié les règles et c'est très déstructurant parce qu'une grande part des travailleurs saisonniers du Canada sont au Québec. Et là, il y a beaucoup de régions qui dépendent économiquement du travail saisonnier. Alors, si tu rends le travail saisonnier impossible, tu fermes des régions du Québec. Quand même. Alors, ça vient attaquer ce modèle-là. Pourquoi ? Pour plaire à des gens qui ont d'autres intérêts ailleurs. Alors, l'idée, c'est qu'on pourrait dire, par exemple, nous, on crée notre cop-caisse qui est taillée sur mesure pour notre réalité québécoise, notre économie régionale. OK ? Le travail saisonnier, par exemple. Et, on va dire, on va commencer par les employés du gouvernement parce qu'on a le contrôle des employés du gouvernement du Québec. On va commencer par leur dire, bien, vous, cotisez à cette nouvelle caisse-là, arrêtez de cotiser à l'autre. Puis après ça, on va laisser le libre choix à tous les autres travailleurs et au syndicat de faire le travail politique qu'il faut pour faire en sorte que les gens disent, on va cotiser à la caisse québécoise, c'est bien plus intéressant. Puis là, graduellement, la caisse canadienne va comme, plus avoir les ressources des travailleurs québécois, ils vont gérer ça en fonction de leurs intérêts comme ils devraient le faire et nous, en fonction de leurs intérêts comme on devrait le faire. Et, c'est quelque chose qui serait très rassemblable, quelque chose qui a un impact concret dans la vie des gens, c'est pas purement symbolique. OK ? Et, le Canada, bien, va essayer de nous en empêcher qu'il ne pourra pas, vraiment. Et, il va avoir l'air juste de, il va avoir l'air de se débattre pour nous empêcher de faire ce qu'on veut et de protéger nos travailleurs. Donc, on le met dans une position où il révèle ce qu'il est. C'est quand même important. Sinon, on n'a pas conscience de la pression. Tu sais, quand tu n'en vas jamais, quand tu restes au milieu de la cage et que tu ne bouges jamais, comment tu peux te rendre compte qu'il y a des barreaux ? À un moment donné, il faut comme juste aller sur ses bras pour faire ding, 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 essayer de passer ses mains au travers. Tu sais, il faut être un peu, bon, il faut comme mettre son bras à travers la grille, à travers les barreaux, là, puis là, il sort, s'y achèner, c'est comme, oh boy, c'est sérieux, cette affaire-là. Mais là, tu sais, si on reste toujours tranquille, bien soumis, c'est sûr que tout le monde a l'air gentil et tout a l'air formidable. Alors, avec la caisse de assurance emploi, c'est un exemple de ça. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est le rapport d'impôt unique. Et ça, c'est rassembleur parce que là, tous les partis au Québec sont d'accord, même le Parti libéral, la CAQ, sont d'accord avec le rapport d'impôt unique. Alors, ça, c'est très rassembleur. On sauverait 500 à 800 millions de dollars par année juste en frais de dédoublement administratif. On pourrait dire, hey, nous, on fait le rapport d'impôt unique et avec le 800 millions par année, on subventionne la gratuite scolaire universitaire. Il en manquerait un petit goût, mais on pourrait dire, ou tel autre projet super intéressant. Ça pourrait être l'assurance dentaire. On fait le rapport d'impôt unique, après ça, boum, assurance dentaire pour tout le monde. Et j'en capoterais. 76% du monde serait de notre part. Et là, ça serait des choses concrètes qui touchent la vie concrète des gens, les questions de pain et de beurre. Alors, et ça, c'est que n'importe. Là, tu fais ça, le Canada ne peut pas t'empêcher, mais en même temps, il ne peut pas te laisser faire. Il faut le mettre dans cette position-là. Il faut que nous, on reprenne l'initiative. Il ne faut pas qu'on attende qu'il se passe de quoi, tu sais. Puis, il faut qu'on l'amène sur notre terrain. Alors, dans cette dynamique-là, on se dit, bon, là, rapport d'impôt unique, on le fait. Comment on le fait précisément, là, il faut vraiment qu'on se fête avec des experts fiscalistes et de gestion gouvernementale et qu'on fasse le meilleur plan. Mais essentiellement, ça pourrait commencer par juste dire, ben, on lève l'impôt provincial de 50 milliards en faisant une loi qui dit aux gens, faites plus votre rapport à Ottawa. S'il y a un des élèves qui veulent le faire pareil, on ne les met pas en prison, évidemment, on ne les laisse pas, mais moi, je gage que le monde n'aura pas envie de payer 40% de trop d'impôts. On va leur dire, payez-le tout à nous, puis nous, on va retourner l'argent au Canada pour les services qu'ils nous donnent. Puis, graduellement, à partir du moment où on a un rapport d'impôt unique, ben là, on peut choisir tout ce qu'on veut faire. Puis, on peut dire, ah, ben nous, on n'est pas d'accord que vous investiez, vous augmentiez les budgets militaires à ce point-là, fait qu'on va couper nos transferts au Canada de top. Puis, à la place, on va investir dans la coopération internationale et les énergies belles. à partir du moment où tu as le rapport d'impôt unique, tu n'as plus non plus l'espèce de ronde annuelle de bon, là, ils vont-tu encore geler les transferts en santé, quels déficits ça va créer dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on va être capable de contrebalancer ça, tu n'as plus ce problème-là, il n'y a plus d'argent qui vient d'Ottawa si nous, qui leur envoyons de l'argent si on veut. Alors, c'est ça, le pouvoir effectif. À partir du moment où le rapport d'impôt unique, il ne reste pas grand-chose. Là, tu peux vraiment, c'est la majorité derrière une proposition de constitution démocratique, tu peux déclarer l'indépendance parce que tu l'es pas mal. Le lendemain, après ça, si le Canada n'est pas content, c'est juste qu'il a enlevé ses transferts, tu coupes 50 milliards d'une claque, puis là, tu dis, arrange-toi. Nous, on a l'argent. Va voir la banque, on va voir si elle veut te prêter. Bon, peut-être que ça, je ne sais pas, peut-être que pour le Canada ça a marché. Mais bref, ça, c'est deux propositions. Je conclurai avec cette pensée, c'est une citation que je trouve vraiment belle qui s'applique dans tellement de contextes que Ignacio Silone qui dit « On ne va pas mendier sa liberté aux autres, la liberté, il faut la prendre. » Tu sais, autant on a, j'ai l'impression, des fois, même à force de ne pas faire des universités indépendantistes pendant trop longtemps. On a provincialisé notre pensée politique, hein, puis c'est de ça qu'on se dégage aujourd'hui et qui est de plus en plus, tu sais, on est pas prêt de sortir de ça. Mais on a envisagé de travailler la politique dans le cadre des ailleurs provinciales, disons, qu'on s'était fait donner. Et là, il faut sortir de ça. Puis même quand on rêvait les dépenses, on se demandait « Oui, mais tu, on a-tu le droit? Puis, est-tu correct? Je dirais, est-ce qu'ils vont nous laisser faire? Quoi? » Alors, je pense qu'on est mûrs vraiment pour une autre posture, une posture stratégique ancrée dans cette idée que le fait précède le droit et du pouvoir effectif. Et la Constitution québécoise, essentiellement, elle va aussi institutionnaliser un rapport de force existant. Mais là où ça va être différent, c'est que le rapport de force existant qu'elle va institutionnaliser, c'est le pouvoir des peuples et non pas le pouvoir d'une élite politique, économique, nommons-la comme on veut, qui, après ça, va déposséder les peuples de leur pouvoir. C'est ça le principe de l'Assemblée Constituante, de remettre le pouvoir au sein du peuple pour que ce soit ce rapport de force-là citoyen qui soit institutionnalisé et qui assure qu'on ait ensuite une vraie démocratie respectueuse des peuples du Calais. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est la fin de la présentation. Alors, indépendance, souhaiter des peuples et c'est la joie. Donc, je vais prendre là-dessus. Je vais prendre vos questions. Merci.